Alors, bonsoir à tous, une petite nouvelle de dernière minute avant qu'on aille faire dodo, une grosse nouvelle, un gros tremblement de terre qui vient de frapper l'Alaska. Ça m'a été envoyé par Anne, que je salue. On est le 23 novembre 2019, 22h13, heure du Québec. Vous autres sont déjà rendus à dimanche, parce qu'ils sont un peu en avance dans notre temps en Alaska. Un tremblement de terre de 6,3 à 85 km à l'est de l'ADAC, en Alaska, aux États-Unis. Juste pour vous donner une idée, regardez la quantité de tremblement de terre dans les dernières heures. 5,3 dans le Pacifique, en Nouvelle-Cadélonie. 5,7 en Asie, en Russie, orientale, chicotane, en Russie de l'Asie, en tout cas une partie de la Russie. Au Chili, 5,2 à Somoa, dans le Taga et Sorong, en Indonésie. Donc, sans compter les autres qui ont eu lieu aussi. Il y en a eu plein depuis quelques jours. Beaucoup, beaucoup de vent solaire qui nous amène beaucoup, beaucoup de charges. Et le faiblissement de la magnétosphère, ça nous donne ça comme résultat. Le minimum solaire, le grand minimum solaire, on est dedans. Et c'est beaucoup d'activité sismique, beaucoup d'intensification. On avait peut-être une petite tempête géomagnétique qui se préparait. Eh bien, pas forte, mais les vents solaires chargés, ça donne 6,3 il y a quelques minutes. Deux heures, 18 minutes en Alaska. Merci à Anne. Allez tous faire un bon petit dodo. On se retrouve demain matin dans quelques heures. Sous-titrage Société Radio-Canada